Dans l'affaire Grégory, l'article publié ce matin par nos confrères du républicain Lorrain met vraiment le feu aux poudres. Globalement, il est question d'irrégularité et d'erreur d'interprétation du code de procédure pénale. Mais quand on y regarde d'un peu plus près, on ne retient qu'une petite phrase qui est celle-ci. Les enquêteurs seraient allés jusqu'à fabriquer des preuves matérielles pour confondre Christine Villemin. Accusation terrible, surtout quand on connaît les passions soulevées par cette affaire. Le point avec Patrice Pelé. Sur cette photo, Georges Jacob, l'oncle de Jean-Marie Villemin et de Bernard Laroche. Il est ici dans sa cave et dans ses mains, il tient un reste de cordelette semblable à celui que des policiers en civil seraient venus chercher par deux fois en 1984. Voilà ce que dit M. Jacob. Il dit qu'il a remis de la cordelette à des policiers. Alors nous, on a comme tout bon journaliste, enfin je pense, on a essayé de savoir à quel type de policier il avait pu les donner. Alors on lui a dit, ils étaient en uniforme, il dit non, 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 la PJ de Nancy. Il a bien précisé qu'il s'agissait de la PJ de Nancy. On ne l'a pas forcé, on ne l'a pas violé ni agressé pour qu'il nous donne ce type de détails. Et encore une fois, à ce moment-là, on n'en a tiré aucune conclusion. Ensuite, au fil des lignes, le scénario est expliqué. Les policiers du SRPJ de Nancy auraient déposé des morceaux de cordelette récupérés chez Georges Jacob dans la maison des Villemin. En tout, 13 morceaux avaient été effectivement découverts. Il n'en faut pas plus et après examen, le 5 juillet 85, le juge Lambert inculpe Christine Villemin pour l'assassinat de son fils Grégory, retrouvé noyé dans la Bologne, les mains entravées par de la ficelle de même nature. Ce soir, l'ensemble des syndicats de policiers crient au scandale. Certains ont été reçus ce matin au ministère de l'Intérieur. Ils portent plainte pour diffamation. Ce que je sais, c'est que les 4 policiers qui sont donc impliqués, entre guillemets, dans cette affaire, connaissent parfaitement, eux, ce qu'ils ont fait, les actes qu'ils ont diligentés dans le cadre de cette affaire. Et ce sont eux qui vont se constituer partie civile. Il est bien évident que nous, compte tenu des déclarations du parquet général, qui a connaissance du dossier, que nous, donc, nous allons soutenir leur action. Quant aux journalistes responsables de l'enquête, ils ont été entendus mardi dernier à Dijon par le nouveau magistrat instructeur Simon. Le juge d'instruction a donc, depuis mardi dernier, tous ces nouveaux éléments d'enquête dans son dossier. Oui, et de son côté à Dijon, le procureur de la République a déclaré ce soir que les accusations portées contre les policiers de Nancy ne reposaient sur aucun fondement. Merci.